Salut moi, qu'est-ce que tu dirais d'un petit ping-pong challenge ? Non plus sérieusement, en tout cas c'est très sympa à toi de nous donner l'opportunité de nous présenter un concours. Pour ma part je m'appelle Tom Bonnard, j'ai 18 ans, je sors tout juste du bac là, espérons l'avoir, réponse dans quelques jours d'ailleurs. Enfin bref, là n'est pas le sujet, si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est pour parler du Brésil, non pas parce qu'à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo il fait 35 degrés, mais parce qu'il y a eu le retour de Juninho comme tu le sais bien. Le retour de Juninho, pour moi ça évoque beaucoup de choses, notamment peut-être le renouveau des années 2000 de l'épopée lyonnaise, avec notamment la venue de Jean-Lucas, ça en est la parfaite illustration, après il y en aura d'autres, pour moi Juninho ça évoque la réussite à l'Olympique lyonnais, donc voilà je pense véritablement que Juninho va redonner une âme brésilienne, comme dans les années 2000, à l'Olympique lyonnais, parce qu'on sait le lien fort qui coexiste entre le club et la nation, c'est quelque chose d'exceptionnel, on n'a qu'à voir dans les années 2000 avec Sonny Anderson, Kassapa, Chris, ou encore plein d'autres, comme Malouda par exemple, mais ça va vraiment, je pense qu'on va vraiment se faire plaisir dans les années à venir. Comment évoquer Juninho et ne pas parler de ses coups francs majestueux, et bien évidemment ses 44 coups francs marqués sous le maillot lyonnais, et je pense que cela ne serait jamais arrivé sans Jean-Michel Lasse et son travail d'arrache-pied, que d'avoir fait revenir sa légende dix ans plus tard, c'est quelque chose d'exceptionnel, je pense qu'on peut être grandement reconnaissant envers notre président. Être à tes côtés, Emma, pour une émission de la chaîne YouTube de l'Olympique lyonnais, serait pour moi une grande chance, je pense pouvoir relever le défi, tout simplement parce que je suis à l'aise face caméra, je suis administrateur de la page Facebook Espacegon, qui atteint 65 000 abonnés, j'ai l'habitude de présenter des lives d'avant-match en direct face à ma communauté, j'ai également pu réaliser un stage au sein d'OLTV en 2017, avec Serge Colonce d'ailleurs, si Serge te passe par là, le bonjour à toi, j'ai également pu d'ailleurs avec Serge réaliser de nombreuses interviews avec des membres du staff et joueurs de l'OL, dont Abel Fekir, Bruno Genesio, Oussam Awar, Bertrand Traoré ou encore Raphaël, au total il y en a une quinzaine, donc je suis vraiment très à l'aise face caméra, je connais un petit peu les infrastructures du groupe Amastadium, et ce serait vraiment un plaisir pour moi d'y retourner. Durant mon stage en 2017 avec OLTV, j'avais pu observer un entraînement du groupe professionnel de très près, grâce à Kevin Chifflet et ses enregistrements vidéo pour la chaîne du club, j'avais pu également assister à une conférence de presse, lors de la veille du match Lyon-Everton, donc c'était l'huitième de finale d'Europa-Lille, le score 3 buts à 0 des Lyonnais, j'avais observé le match de la tribune de presse, c'était exceptionnel, j'ai également pu faire de grandes rencontres, notamment Guillaume Gâche, Gabriel Vaché, ou encore Héloïse Basson qui n'est plus dans la chaîne du club, et c'est des rencontres qui pour moi étaient importantes parce que chacun d'eux m'ont apporté une vision nouvelle sur le monde du journalisme. Mais à côté de ça, j'ai également réalisé des stages chez Radio Scoop en février 2018, donc chez OLTV en 2017 comme je te l'ai dit, chez Lyon Bondy Blog en juillet 2018, c'est un journal citoyen et engagé qui se situe place d'hétéro, et dernièrement en février 2019, à Euronews qui est situé vers la Suprière, pas loin de Confluence. Lors de mon stage chez Radio Scoop en 2018, j'avais eu l'opportunité d'interviewer Yannick Noa pour une initiation au tennis à Vaud-en-Velin. D'ailleurs quand j'étais en stage chez Radio Scoop avec Gaël Berger, nous avions eu l'opportunité de revenir au groupe Amastadium pour des conférences de presse et entraînement à huis clos réservé à la presse. Donc c'était vraiment enrichissant de revoir quelques mois après ces mêmes personnes que j'avais vues à OLTV lors de mon stage en 2017. Voilà Emma, j'espère avoir retenu ton attention et j'espère vraiment de tout cœur te rejoindre au groupe Amastadium là-bas pour animer cette émission sur la chaîne YouTube de l'Olympique Lyonnais. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo dans son intégralité et d'avoir pris le temps d'écouter tout ce que je disais. Et bien sûr, à l'éloïne ! Alors quand on est capitaine de l'équipe de France 8-19, y a-t-il une pression particulière sur les épaules ? Un petit peu, c'est vrai que quand on est capitaine déjà il y a... voilà on doit assumer certaines choses et tout pour l'équipe et tout c'est un autre statut. Qu'est-ce qui a été le plus dur pendant ta rééducation ? plus dur. Déjà au début, c'est de ne pas pouvoir marcher, d'être bloqué. Après, voilà, de ne pas pouvoir courir, de revenir petit à petit, d'être loin des terrains, de ne pas pouvoir aider mes coéquipiers. après, voilà, il faut être fort mentalement durant ces épreuves-là. Ton ami Karim Benzema, le Real Madrid est-il un véritable rêve ? Bien sûr, voilà, comme je l'ai dit, Barcelone et le Real Madrid, c'est... c'est un rêve, je pense, pour tout joueur. Top encore ! En un mot, qui évoque Loël pour toi ? Mon club ? Ta blessure à la hanche en 2008 te fait-elle regretter des choses aujourd'hui ? Non, ça me fait rien regretter. Après, avec ma blessure, j'ai beaucoup appris et ça m'a donné beaucoup de mental et c'est ce qui fait que je sois là aujourd'hui. Ça te l'a bloqué longtemps, cette blessure ? Enfin, l'un temps quand même. Un an sans jouer à peu près. Vous avez dit que vous avez regretté de ne pas être allé à Barcelone en ayant choisi Marseille, mais le fait d'avoir menti au penalty face au Tchèque en demi-finale de l'Euro 1996, est-ce que c'est l'un de vos plus grands regrets ? Non. Non, alors, on m'a souvent catalogué en disant à partir de ce moment-là, ta carrière a basculé, c'est faux. C'est faux. À partir du moment où tu prends une responsabilité et que tu l'assumes. Enfin, voilà quoi. Ce qui me dérange le plus dans tout ça, c'est ceux qui ont pu critiquer et qui ne se sont pas présentés dans le gardien pour frapper. Qu'est-ce qui a-t-il manqué à l'ensemble de l'équipe pour se qualifier en Tchèque de finale de l'Europa League ? Bon. Maintenant, c'est difficile de savoir. On a... 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 On a fait ça main de cette maina, beaucoup beaucoup. Heu... Mais... Après... Enfin, la food, c'est comme ça. Heu... Heu... On peut vous diser... deux heures de ce qui est passé à ce match-là parce que comme je te dis, il y a beaucoup de choses mais bon, c'est passé, il faut qu'on pense à devant Président, juste pour vous dire j'ai un compte Instagram à votre réfugié on est actuellement en direct dites un mot à vos supporters si vous voulez soyons tous unis derrière un Noël super fort et je suis sûr que si l'unité est là on va se retrouver en Champions League parce qu'on le mérite on le mérite vraiment